Comment savoir où vous voulez aller si vous ne savez pas où vous voulez aller ? Et c'est bien là le problème, c'est que tous les rêves, la plupart du temps, que les gens ont, ou les buts de vie, je dirais, ne sont pas vraiment précis. Ils sont trop généraux. Et du coup, s'il n'y a pas de précision, nous ne savons pas, nous n'avons pas vraiment de direction. Et qu'est-ce qui se passe ? Il se passe que les années se passent les unes à la suite des autres et rien ne se passe, en fait. Pourquoi ? Parce qu'on ne sait pas vraiment où est-ce que l'on veut aller. Ce que l'excellence dans la vie, c'est quoi ? Eh bien, c'est avant tout d'avoir des buts, mais sans conflit entre eux. C'est-à-dire que si vous avez un but de vie professionnel qui ne se rentre pas en conflit avec votre vie familiale, ou si vous avez un but de vie spirituel qui ne rentre pas en conflit avec vos hobbies, par exemple, ou votre vie professionnelle. Et c'est souvent là où le problème est, c'est que lorsque l'on a des buts de vie particuliers, eh bien, on oublie les autres zones de vie, ce que l'on appelle « assoling the mind », et ça rentre en conflit. Et c'est ce que nous allons voir aujourd'hui, c'est justement comment préparer un but de vie holistique. Bonjour à tous les Solminder et à tous ceux qui nous suivent. Je m'appelle Mika Denisso et je suis le fondateur de « Seuil the Mind » et de l'école de coach créa 100. Alors, je voudrais, je me rappelle, moi, quand j'étais beaucoup plus jeune, bon, je ne suis pas très vieux non plus, mais bon, j'ai 46 ans aujourd'hui, mais quand j'étais beaucoup plus jeune, c'est-à-dire quand j'avais 20, 25 ans, eh bien, j'avais des buts particuliers, c'était principalement à cet âge-là des buts vraiment professionnels, et rentrer en conflit à chaque fois avec mes passions de vie. Alors, je faisais énormément de sports extrêmes comme du kite, de la plongée, de l'apnée aussi en profondeur, aussi du canyoning et autres. Et si vous voulez, ça rentrait toujours en conflit. Mais mon travail aussi rentrait en conflit avec ma famille. Je passais non pas 8 ou 10 heures ou 12 heures, mais jusqu'à 14 heures par jour à travailler. Mais ça rentrait en conflit aussi avec ma vie spirituelle, puisqu'il est clair qu'à vouloir méditer une ou deux heures par jour, plus le travail et tout ce que je voulais faire autour, il y avait un conflit. À un moment donné, on a ce qu'on appelle un pétage de plomb, dans un langage un peu vulgaire. Mais c'est un petit peu ça. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on se met en place trop de buts dans nos vies, on ne peut pas les tenir tous. Et nous, c'est ce que l'on fait à Soline the Mind, c'est justement se dire, OK, comment avoir qu'un seul but qui puisse correspondre à toutes nos zones de vie ? C'est-à-dire que ce même but puisse correspondre à notre vie professionnelle, à notre vie familiale, à notre vie relationnelle, à nos hobbies, à notre vie sentimentale et autres. Et si vous voulez, pour ça, la première des choses, c'est de faire son bilan régulièrement. Alors, je ne sais pas si vous avez vu la vidéo précédente. Si vous ne l'avez pas vue, je vous invite à la voir. C'est comment préparer un bilan de fin d'année. Mais une fois d'avoir fait ce bilan, la chose à faire, c'est d'écrire avant tout son but de vie. Alors, je vous pose une question. Est-ce que vous avez un but de vie ? Est-ce que vous savez vraiment où vous voulez aller dans cette vie ? Ce que vous voulez faire de votre vie ? Parce que si vous ne savez pas ce que vous voulez faire de votre vie, où est-ce que vous allez aller ? Vous allez juste être un petit peu, vous savez, comme ces bateaux qui flottent sur l'océan et puis qui se font baloter par les vagues à gauche et à droite. Vous n'irez nulle part. Alors, si vous ne décidez pas de votre but de vie principal, ça veut dire, attention, je ne veux pas dire que c'est là où vous irez, mais c'est-à-dire que votre vie a une direction bien précise. Si vous arrivez à décider un but de vie, tout ce que vous allez mettre en place dans votre vie, eh bien, forcément, ira vers ce but. C'est-à-dire que si vous décidez, vous, d'être, je ne sais pas, on va dire, votre but dans la vie, c'est de devenir un artiste, c'est de vous exprimer tel un artiste tout le temps, eh bien, il est clair que vous allez choisir un travail artistique, que vous allez choisir des relations avec qui vous allez pouvoir vous exprimer, que vous allez aussi peut-être choisir votre femme ou votre mari ou la personne, votre partenaire avec qui vous allez pouvoir vous exprimer, voire même un artiste aussi. Bref, si vous voulez, si vous arrivez à définir votre but de vie, tous les autres buts de votre année, eh bien, ou toutes les zones de vie, vont automatiquement suivre et vous ne serez plus empêchés. Donc, ce que je vous invite, une fois à avoir écrit votre but de vie, eh bien, comme à l'accoutumée, chez nous, posez-vous cette question. Pourquoi est-ce que je dois absolument avoir ce but de vie ? Et répondez-y. Parce que si vous arrivez à donner un absolu à votre but de vie, eh bien, ça sera vraiment votre but de vie. C'est-à-dire que là, vous savez que vous devez le suivre. Vous savez que c'est celui-ci et rien d'autre, puisque c'est un absolu. Et si vous ne pouvez pas répondre à cette question, eh bien, changez de but de vie, tout simplement. C'est-à-dire que celui-ci n'est vraiment pas pour vous. C'est-à-dire que si vous voulez essayer de faire ce but de là, ce but-là, vous allez tomber. Vous n'allez pas y arriver. Et au bout d'un an ou deux ans, vous allez vous retrouver au même point de départ. Donc, je dirais, ce pourquoi est absolu, c'est que je dirais que c'est un raccourci sur votre chemin. Et une fois que vous avez marqué votre but de vie, eh bien, ça sera le moment, là, bientôt, ce sera 2018, eh bien, c'est de marquer vos buts pour 2018. Alors, moi, ce que je vous invite à faire, c'est tout simplement, alors moi, ce que je fais ici, c'est je note spontanément les buts de vie dans mes zones de vie. Eh bien, ça sera zone de vie professionnelle, familiale, autre. Et marquez-les d'abord spontanément. Et une fois que vous avez noté ces buts pour 2018, eh bien, regardez ceux pour lesquels vous sentez qu'ils vous dépassent un petit peu, qu'il y a quelque chose qui vous pousse et qui vous inquiète, qui même vous fait peur. Mais regardez aussi, essayez de les lier avec votre but de vie, celui que vous avez créé. Parce que si ce n'est pas le cas, là encore, ça ne fonctionnera pas. Si vos buts de 2018, par exemple, ne sont pas liés avec votre but de vie, il y a de fortes chances que vous allez vous épuiser. Puisque ce n'est pas ce qui vous motive, ce n'est pas ce qui est à l'intérieur de vous. Donc vous comprenez bien maintenant pourquoi se définir un but de vie est essentiel. Alors je ne veux pas dire que peut-être que d'ici 5 ans ou 10 ans, ce but ne changera pas, puisque vous allez grandir et évoluer. Mais si, avec les années, plus vous alliez être en collaboration avec vous-même, plus vous allez vous écouter, plus vous allez vraiment pouvoir vous définir et comprendre votre chemin de vie. En tout cas, si vous faites la formation de Self Mastery, vous allez le découvrir, ce chemin de vie. Vous allez vraiment connaître votre vraie nature. C'est ce que nous proposons à nos étudiants. Ce qui permet d'avoir une clarté, en fait, sur sa vie. Donc, une fois avoir entouré, je dirais, tous les buts de 2018 qui sont liés avec votre but de vie et aussi qui vous dépassent, c'est important cette notion de dépassement. Sinon, si vous n'avez pas quelque chose qui vous pousse, vous ne serez pas motivé à pouvoir les mettre en place. Et là encore, qu'est-ce qu'il reste à faire ? De la même façon, posez-vous pour chacun de ces buts de 2018 pourquoi est-ce que je dois les faire et pourquoi absolument est-ce que je dois faire ces buts-là ? Là encore, le pourquoi plus l'absolu sera définitif pour vous. C'est-à-dire que si vous pouvez répondre « Ah oui, effectivement, je dois absolument faire ça en 2018 », eh bien c'est un absolu. C'est-à-dire que vous n'avez pas le choix. Vous êtes vous-même conditionné pour le faire. Et il n'y a personne d'autre. C'est-à-dire que là, vous rentrez dans ce qu'on appelle votre propre liberté. Et c'est un point, je dirais, fondamental si vous voulez mettre en place vraiment des buts solides et holistiques, en tout cas pour l'année 2018. Une fois que vous avez fait ça, je vous inviterai à resynthétiser tous les mini-buts en une ou deux catégories seulement. C'est-à-dire qu'il est facile pour notre mental de se rappeler un point ou deux points. Des fois, je fais des vidéos qui s'appellent « Faire des choses en une étape ». Pourquoi ? Parce qu'une étape, c'est vraiment hazy. C'est vraiment facile, en fait, de s'en rappeler. Deux étapes aussi. Mais dès qu'on commence à avoir déjà plusieurs buts qui sont éparpillés à droite, à gauche, eh bien là, le mental, il déraille. Et c'est impossible pour vous de vous en rappeler. Donc, essayez de resynthétiser tous ces buts en une ou deux catégories. Ensuite, une fois que vous avez fait ça, ces deux catégories, eh bien, je vous invite encore une fois à faire l'exercice du drainage émotionnel. Si vous ne le connaissez pas, vous avez la vidéo sur YouTube. Et vraiment, voyez-vous déjà réaliser les buts que vous voulez faire, en tout cas dans vos catégories. C'est-à-dire que là, imaginez-vous en vous voyant déjà avoir réalisé tous ces buts. Voyez-vous sur le chemin, voyez les étapes que vous devez passer, voyez peut-être les problèmes que vous allez rencontrer, voyez-vous résoudre les problèmes que vous allez rencontrer, et puis voyez-vous arriver à la réalisation de vos buts pour cette année. Voyez-vous vraiment heureux, en pleine force, en pleine joie à la fin de la réalisation de ces buts. Et si vous sentez, comme d'habitude, une peur lorsque vous parlez de ces buts, parce que là, il faut vous mettre dans l'action, là, c'est bien, là, nous nous préparons, nous faisons ça sur les cahiers et autres, c'est super. Mais lorsque vous allez vous arrêter, et vous allez dire, ok, maintenant, il va falloir que je le fasse, et si vous vous sentez une peur lorsque vous vous dites ça, c'est que ce but est vraiment fait pour vous. Et là, vous êtes dans la bonne direction. Donc, une fois avoir fait votre drainage émotionnel, je vous invite à mettre le deadline, c'est-à-dire à positionner ses ou ce buts sur votre calendrier. C'est la seule façon de pouvoir, d'une part, savoir ce que vous avez à faire demain ou après-demain et autres, de pouvoir continuer à garder une direction dans votre engagement initial, mais aussi, pour vous, lorsque l'année prochaine, vous allez faire votre bilan de l'année, vous allez vraiment voir toutes les réalisations que vous avez faites. Si vous ne le notez pas, quel retour vous allez avoir ? Vous savez, tous les grands marketeurs au monde, toutes les personnes qui ont fait des longs projets, et bien, on travaillait sur des statistiques, c'est-à-dire qu'on a noté les choses, on a noté les états de l'avancement et on regarde ce qui va et ce qui ne va pas pour pouvoir ajuster à l'objectif suivant ou pour nous, à l'année d'après. Et c'est ce que je vous invite vraiment à faire aussi avec vous, c'est-à-dire que notez tous vos buts dans votre calendrier. OK, quand est-ce que je dois atteindre ce but ? OK, celui-ci, c'est en, je dirais, fin juin 2018. Celui-ci, fin septembre 2018. Celui-ci, fin d'année 2018. Et marquez-le. C'est un point fondamental. Marquez-le et vous allez voir, en le marquant, votre mental va s'en rappeler. Et surtout, s'il ne s'en rappelle pas, vous allez le voir quand vous allez ouvrir votre calendrier. Une fois que vous l'avez marqué dans votre calendrier, personnellement, moi, ce que je fais, je marque, je me pose encore des questions, puisque lorsque l'on pose une question, c'est qu'on se donne une direction. Et bien là, la question, c'est, qu'est-ce que je dois apprendre ? C'est-à-dire que vous avez des buts à réaliser. C'est très bien. Mais vous n'allez pas les réaliser comme ça. D'abord, il va falloir vous mettre dans l'action. Mais dans bien des cas, il va vous falloir apprendre des choses. Donc, marquez-les dès le départ. Qu'est-ce que je dois apprendre pour pouvoir réaliser ce ou ses buts ? Et une fois que vous l'avez marqué, répondez à cette question. Est-ce que vous voulez vraiment l'apprendre ? Parce que si cette étape, vous ne voulez pas apprendre, il est clair que vous ne réaliserez pas votre but. Donc, au préalable, marquez tout ce que vous devez apprendre. Et là encore, moi, personnellement, je le mets, vous voyez, comme ici, à côté. Je mets tout simplement des dates. À quelle date est-ce que je dois avoir fini de l'apprendre ou à quelle date est-ce que je dois commencer à apprendre ? De la même façon, qu'est-ce que, vous pouvez noter aussi, qu'est-ce que vous allez devenir ? Là encore, quand on veut créer un but, souvent, on ne sait même pas où ça va nous mener. Pourquoi ? Parce qu'on n'est pas clair au départ. Mais là, vous voyez bien qu'on éclaircit les choses. Et combien de fois est-ce que ça vous est arrivé de vous lancer dans un projet et puis arriver, ne serait-ce que des fois qu'à un quart ou qu'à moitié ? Alors, je vous dis ça parce que ça m'est arrivé aussi. De dire, oh là là là, dans quoi je me suis engagé ? Ou, je ne m'attendais pas à ça. En fait, ça me mange toute ma journée. Ça me mange toute ma vie. Je n'ai plus de vie de famille. Je n'ai plus de vie amicale. Je n'ai plus rien. Mais pourquoi ? Parce qu'au début, vous n'étiez pas posé les bonnes questions ou ce n'était pas vraiment clair. On s'est engagé un petit peu. Vous savez, ok, on verra bien un petit peu ce que ça donne. Mais le on verra bien, vous allez avoir des résultats. On verra bien. On appelle ça en indonésien, kira-kira. Kira-kira, pour l'indonésien, ça veut dire plus or less, plus ou moins. Eh bien, c'est un peu ça. Donc là, je vous invite à marquer qu'est-ce que je vais devenir en faisant ce but. C'est-à-dire qu'une fois ce but réalisé, je deviendrai quoi ? Et là, vous notez tout ce que vous allez pouvoir devenir. Je deviendrai quelqu'un de plus ouvert ou je vais passer beaucoup plus de temps sur les routes et je ne serai plus avec ma femme et mes enfants ou je ne sais pas, je vais passer beaucoup plus de temps avec ma femme et mes enfants mais du coup, j'aurai moins de temps pour mon travail. Peu importe. Marquez tout ce que vous allez devenir. Et de la même façon que vous avez écrit pour ce que vous devez apprendre, notez sur le côté, est-ce que vous êtes ok pour devenir ça ? Est-ce que ça vous convient ? Parce que si ça ne vous convient pas, là encore, riez ce but et vous passez à autre chose. Et là, vous allez gagner du temps. Donc là, marquez, est-ce que vous êtes ok pour devenir ça ? Et si c'est ok, allez-y. Si par contre, dans qu'est-ce que je vais devenir, vous voyez que vous êtes ok, mais qu'il y a quand même un conflit. Par exemple, oui, je vais passer énormément de temps sur les routes, donc je n'aurai plus de temps, autant de temps avec ma famille. Eh bien, notez ce que je fais ici, vous voyez sur l'autre page. Là, je marque est-ce que je vais devenir, je marque si je suis ok ici, et là, je mets qu'est-ce qu'il va falloir que je fasse quand je sens que c'est un conflit. Si par exemple, vous voyez que ça a été mon cas pour un de mes projets, que je vais passer moins de temps en temps, en quantité avec ma famille, j'ai mis dans ces cas-là, je devrais être plus présent en qualité avec ma famille. C'est-à-dire que le temps que je vais passer devra être un temps de qualité et non pas un temps de quantité. Il suffit juste de vous poser les bonnes questions et vous voyez, vous pouvez répondre. Ce qui fait que vous ne serez pas en conflit et vous aurez de fortes chances de pouvoir réaliser vraiment ce que vous voulez réaliser. Un autre point aussi à noter, c'est ce que vous devez éliminer. Là encore, on ne porte pas assez attention lorsqu'on veut mettre un but en place sur qu'est-ce que l'on doit éliminer. Ben oui, des fois, il va falloir éliminer des choses. Ça peut être, si vous vous lancez dans un nouveau projet professionnel, il se peut que vous devez éliminer votre travail dans lequel vous êtes actuellement. Même si pendant un temps, vous allez gagner moins d'argent. Même si vous allez être dans des difficultés. Mais oui, parce que si vous n'éliminez pas ça, vous ne pourrez pas vous lancer, par exemple, dans votre projet. Mais ça peut être aussi des relations. Si vous voulez, je ne sais pas moi, devenir un professeur, ou un formateur, vous voulez enseigner autre, il est clair que si vous êtes avec des gens qui sont contre l'enseignement, qui sont contre les formateurs ou les speakers et autres, eh bien, ça ne va pas fonctionner parce que vous serez attiré de l'autre côté. Si vous voulez devenir, par exemple, un footballeur aussi, et que vous passez tout votre temps avec des tennismans, et que les tennismans, par exemple, alors je n'en sais rien, je dis ça au hasard, que les tennismans n'aiment pas du tout les footballeurs, ou que ça ne va pas du tout ensemble, ce n'est pas le genre de sport. Qu'est-ce qui va se passer ? Eh bien, vous allez vous sentir mal à l'aise à chaque fois. Et donc, il y a de fortes chances que vous ne fassiez pas votre projet. Donc là encore, notez ce que vous devez éliminer. Tout ce que vous devez éliminer. Ce n'est pas grave, pour l'instant, ce n'est qu'à l'état de papier. Donc allez-y, notez, et puis, comme d'habitude, notez est-ce que vous êtes OK à les éliminer, et puis quand est-ce que vous allez les éliminer. En faisant ça, vous voyez que vous avez une clarté sur la réalisation de vos buts. Donc une fois que vous avez marqué vos buts d'une façon claire, une fois que vous avez pu vous poser les bonnes questions, eh bien, regardez toutes vos zones de vie. C'est-à-dire vos zones de vie relationnelles, amicales, professionnelles, familiales, ou spirituelles. Et essayez maintenant de les lier avec votre but de vie. C'est-à-dire que si vous avez, par exemple, un but de vie de transmettre, ou un but de vie d'élever les consciences, par exemple, eh bien, il est clair que le travail que vous allez faire doit aller avec ce but de vie. La façon dont vous allez vivre dans votre famille va aussi aller avec ce but de vie. c'est-à-dire que la façon dont vous allez communiquer avec votre femme, vos enfants, vos amis, seront aussi dans cette dynamique. Les lectures que vous allez lire, les livres que vous allez lire, seront aussi dans ce but de vie. Ce qui fait que les sports que vous allez faire seront liés à ce but de vie. Ce qui fait que tout ce que vous allez faire dans votre vie au quotidien ne sera plus du tout en conflit. et à chaque fois que vous allez prendre un temps pour faire ceci ou pour faire cela, eh bien, peu importe que vous travailliez aujourd'hui ou que vous ne travaillez pas, peu importe qu'aujourd'hui vous passiez du temps avec votre famille ou pas, peu importe qu'aujourd'hui vous fassiez du sport ou pas, puisque tout ce que vous faites est lié avec votre but de vie. Donc, eh bien, vous avez beaucoup moins de conflits intérieurs et beaucoup plus de chances de réaliser votre but. Un autre point, eh bien, c'est d'avoir votre but, donc une fois que vous l'avez écrit clairement, puisqu'on l'a écrit bien clairement au départ, une fois que vous avez écrit votre but, eh bien, de l'avoir régulièrement devant les yeux. Alors, pour ça, maintenant, on a, vous savez, les portables, les ordinateurs portables et téléphones ou vous pouvez avoir aussi, moi, j'aime bien, j'utilise des stickers que je mets dans mon bureau et je me mets le but ou les buts pour, par exemple, l'année en cours, là, pour, ça a été pour l'année 2017 et je vais aller faire ma retraite bientôt et je vais mettre encore mes buts pour 2018 de façon à ce que, chaque jour, eh bien, vous ne perdez pas votre but de vie. Il est là, il est présent sur votre calendrier, il est présent sur votre téléphone portable, il est présent, par exemple, dans votre bureau et autres et à tout moment, vous êtes en connexion avec lui puisque c'est quand même quelque chose que vous avez choisi vous-même, c'est pas quelqu'un qui l'a choisi pour vous, donc vous êtes en connexion avec lui. Et le dernier point que je voudrais partager avec vous concernant ces buts de vie, eh bien, c'est de, lorsque vous avez noté ce but de vie, lorsque vous l'avez créé complètement avec toutes les questions qui vont avec, eh bien, c'est tout simplement de le visualiser. Mais visualisez-le au moins pendant 21 jours, les premiers 21 jours, tous les jours, c'est-à-dire que, du 1er janvier au 21 janvier, visualisez votre but. C'est-à-dire, tous les jours, vous prenez une ou deux minutes, vous fermez les yeux et vous voyez déjà avoir réalisé votre but ou vos buts dans chacun, dans chacune des zones de votre vie. Il suffit juste de fermer les yeux, regardez vos buts, voyez-vous les avoir déjà réalisés, laissez monter cette énergie en vous, soyez en joie et heureux, ou heureuse, et faites ça pendant 21 jours. Vous allez voir à quel point cela va vous dynamiser. Donc, juste, vite fait, une fois que vous avez fait votre bilan, écrivez votre but de vie général, répondez pourquoi, c'est un absolu, pourquoi absolument vous devez le faire. Ensuite, écrivez vos buts spontanés pour l'année 2018. Là encore, ces buts doivent vous dépasser et si possible, liez-les avec votre but de vie. À partir de là, répondez encore pourquoi est-ce que c'est un absolu de faire tous ces buts. Si ce n'est pas le cas, jetez-le. Ensuite, resynthétisez tous ces buts en catégorie, une ou deux maximum. Pourquoi ? Parce que ça va être facile pour vous de les mémoriser, vous pouvez aussi les marquer sur les stickers à droite à gauche. Faites l'exercice de drainage émotionnel pour chacun de ces buts de façon à les sentir en vous, à les laisser monter. Regardez-vous les avoir déjà atteints. Juste là, pour être sûr que ça vous correspond. Lorsque vous avez fini cet exercice et que vous sentez une peur lorsque vous devez vous mettre dans l'action, c'est OK. C'est que c'est le bon but pour vous ou c'est les bons buts pour vous. Marquez-les dans votre calendrier. Les deadlines pour chacun des buts, c'est un des plus importants. Regardez ce que vous devez apprendre, ce que vous devez éliminer, ce que vous allez devenir et répondez si vous êtes OK pour apprendre ou éliminer ou devenir ceci ou cela. et rectifiez si ce n'est pas le cas. A partir de là, liez votre but et vos buts de vie à toutes les zones de vie. Ayez votre but ou vos buts toujours visibles sur les stickers ou sur votre téléphone ou sur votre portable et visualisez-le au moins l'avoir déjà réussi pendant les 21 premiers jours. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a motivé et je vous invite fortement à préparer l'année qui va venir 2018 dans des meilleures conditions. Mon objectif par cette vidéo c'est de vous donner tous les moyens pour pouvoir réaliser vraiment ce que vous voulez réaliser dans votre vie peu importe ce que c'est mais d'avoir cette chance de pouvoir le réaliser et de vous donner je dirais une méthode pour pouvoir le faire alors il y en a plein d'autres. C'est une méthode que moi-même je pratique d'ailleurs tout ce que je dis dans ces vidéos c'est des choses que je pratique personnellement et donc je vous invite fortement à le mettre en place l'expérimenter et voyez par vous-même les résultats. Alors dans la prochaine vidéo nous allons voir comment consolider je dirais vos objectifs pour réaliser justement les buts que nous avons vus là ensemble. Voilà, n'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne YouTube si vous voulez continuer à nous suivre mettez un commentaire si vous voulez nous laisser les commentaires et nous dire pourquoi vous avez aimé ou si vous avez des questions quant à moi je vous dis à la semaine prochaine pour continuer à apprendre évoluer et partager ensemble merci à la semaine prochaine à la semaine prochaine Sous-titrage ST' 501